bonjour chers fidèles amis de matins ciel cette vidéo pour objet de vous présenter orchard en français orchard en anglais petit jeu sur le thème du verger est réalisé par mark tuc et distribué par abbygames ce jeu est assez original déjà de par son matériel avec cette magnifique boîte qui coulisse et qui contient donc 15 des deux fruits pourris on verra et 18 cartes bien le principe est assez simple il s'agit d'abord de prendre neuf cartes sur les 18 les neuf autres sont laissés de côté et de les piocher et ainsi d'en avoir en permanence deux dans la main de les poser ensuite de sorte que les arbres fruitiers se superposent par exemple je peux superposer un arbre fruitier jaune sur un autre et à ce moment là je place un dé sur la face 1 je reprends une carte pour jour pour en avoir deux dans la main je poursuis la pose de mes cartes on voit typiquement que là j'ai pu poser un bleu sur un bleu et un bleu sur un bleu je fais à nouveau l'aider que voit-on que les dés présente plusieurs faces différentes 1 3 6 la feuille et la feuille qui ne servent à rien et le panier de fruits à chaque fois que je vais pouvoir superposer davantage mes fruits mais les arbres fruitiers je vais pouvoir tourner la face du dé qui est déjà en place voilà typiquement je peux faire ça donc le dé qui était déjà en place je peux désormais le mettre sur le 3 et ainsi de suite et je vais donc faire croître mon verger à la fin de la pose des neuf cartes je comptabilise les faces et je compare mon score avec la grille c'est tout ça c'est pour le mode solo mais qu'est ce sont ces fruits pourris lorsque je superpose des arbres qui n'ont pas la même couleur typiquement je fais vert sur vert ça marche mais par contre rouge sur bleu ça ne marche pas donc je mets un fruit pourri ici je peux mettre un jaune ce fruit pourri m'empêchera de rajouter un arbre dessus donc il immobilise la couleur d'une certaine manière et en plus il me fait des felkies trois points à mon score final donc à utiliser avec modération ou sans stack c'est tout c'est très simple petit jeu solo très intéressant lorsqu'on veut jouer à plusieurs la règle est strictement la même il faut simplement avoir deux jeux il y a une procédure qui fait que nous jouons systématiquement elle est avec les mêmes cartes puisqu'elle présente un numéro unique on peut tout à fait dire à chacun prenez le numéro 14 etc et ainsi avoir exactement la même partie mais chacun de son côté et ensuite comparer les scores je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à poser vos questions sur ce petit jeu fort sympathique distribué par abygames